Hey yo c'est Roxane et aujourd'hui c'est le 12e jour du Inktober 2017 et le mot proposé dans la liste de Jake Parker pour ce jour là était Shattered qui signifie brisé en français. Je vous préviens tout de suite aujourd'hui c'était un jour sans c'est à dire que vous savez ce genre de jours pendant lesquels tout ce que vous faites ça marche pas ou alors il y a plein de trucs qui vous arrive c'est pas de bol quoi c'est même pas que vous générez c'est juste pas de bol voilà aujourd'hui c'est un jour comme ça et d'habitude je ne poste pas ou enfin en tout cas je ne dessine même pas pendant ce jour là parce que je me connais et je dessine depuis un petit moment donc je sais que quand ça arrive quand je n'ai rien quand je tout ce que je fais en dessin ça ne marche pas il faut juste que je fasse une pause ou que je prenne ma journée ou voilà et le lendemain ça va mieux ou quand j'ai fait ma pause ça va mieux mais là comme c'est le Inktober je ne pouvais pas donc je me suis acharnée et honnêtement je ne suis pas très contente de ce que ça a donné aujourd'hui donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé au niveau du dessin mais après je vais avoir besoin de vos commentaires pour une petite question que j'ai à vous poser pour voir comment ça va se passer par la suite au niveau du Inktober ça je vous en parlerai à la fin donc pour ce qui est du dessin au départ j'avais une super idée pour ce mot quand j'ai regardé la liste au début du mois ça faisait partie des mots qui m'inspiraient beaucoup ce qui m'inspire le plus c'est le jour 19 c'est cloud forcément mais mais voilà j'avais déjà une belle image enfin dans ma tête elle était belle j'avais déjà quelque chose et à la réalisation ça ne s'est pas du tout passé comme prévu c'est le premier petit croquis que vous avez vu au niveau du sketch que j'ai gribouillé je l'ai mis de côté voilà mais donc ça n'a pas marché et sachez qu'avant de vous faire ce croquis qui est déjà lui-même raté j'avais déjà essayé de faire quelque chose que j'avais enregistré puis j'ai tout effacé parce que c'était en fait c'était la même mise en page enfin ça n'avait pas marché donc j'ai réessayé et ça n'a repas marché après je me suis dit ok tu vas simplifier tu vas faire quelque chose de plus facile mais ça n'a pas marché non plus parce que ouais c'est non non rien de marcher aujourd'hui voilà et je me suis dit tu vas faire encore plus simple et je me suis réfugié dans ma zone de confort et j'ai fait donc voilà parce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne en fait des personnages un personnage voilà enfin c'est pas que j'aime pas faire ça c'est juste que le inktober pour moi c'était depuis le début à part bon peut-être les premières les premières vidéos quoique même le chat et tout j'ai appris des choses mais j'essaye toujours de sortir de ma zone de confort et du coup les dessins sont peut-être moins bons que ce que je ferais habituellement mais ça me permet d'évoluer et c'est ça le but pour moi pendant ce inktober c'est d'essayer de sortir de ma zone de confort mais le truc c'est que là je n'ai pas réussi aujourd'hui je voilà je n'arrivais pas à faire quelque chose de correct tout en essayant de me mettre en danger c'est un bien grand mot mais vous voyez ce que je veux dire je n'y arrivais pas donc je suis retournée sur quelque chose que je sais faire bon voilà ça arrive mais ça c'est pas ce n'est pas très grave c'est juste que la signification que je voulais donner à ce dessin était plus subtile dans ma mise en page de départ que celle qui arrive à la fin où voilà il ya le message qui passe donc c'est quand même vous verrez sur le résultat c'est un coeur qui est tout bleu et donc il est tout froid dans le sens où elle est brisée à l'intérieur et même elle son corps se brise il y a des petites fissures donc voilà le message est quand même là et ça correspond quand même bien au mot brisé mais je trouvais le message de l'autre de la première idée que j'avais plus forte et aussi un petit peu plus subtil et ça pouvait prêter à des situations avec un peu plus de sens enfin voilà pour moi c'était plus profond en fait voilà ce que j'avais fait au départ donc voilà pour l'explication de ma première idée de cela où j'en suis arrivé au niveau des petits embûches que j'ai eu au milieu alors dans un premier temps quand j'ai commencé à faire mon line au micron je me suis rendu compte que j'avais mal au poignet donc faire un line au micron il faut bien appuyer sur le feutre pour marquer quand on a mal au poignet ce n'est pas top donc j'ai fini par utiliser mes brush pens et quand on utilise un brush pen il faut être plus doux dans son tracé c'est pour ça que j'ai choisi ça mais même avec le brush pen comme justement j'avais mal au poignet eh ben j'étais lourde sur mon sur mon pinceau enfin sur le stylo pinceau et voilà donc c'est dans tous les cas je n'arrivais pas parce que j'avais mal au poignet donc j'étais lourde sur mon pinceau et en même temps je pouvais pas utiliser les microns parce que ça me faisait encore plus mal donc là j'ai quand même utilisé un peu de micron à la fin mais bon voilà en fait il n'y a rien qui était là pour que ça marche aujourd'hui après j'ai eu mon taille crayon qui taillait plus enfin la lumière aussi vous allez peut-être le voir dans la vidéo qui change tout le temps enfin c'est la totale aujourd'hui mais bon je me dis aujourd'hui j'ai eu tout peut-être que du coup c'est bon voilà j'ai eu toutes les trucs qui pouvait m'arriver pas cool c'était aujourd'hui peut-être qu'après ça ira mieux c'est bon j'ai déjà eu ma dose quoi ah oui je ne vous ai pas expliqué mon idée de départ celle que j'aurais aimé réussir au début en fait c'était un personnage qui était au milieu de la feuille qui aurait été devant une porte ou un miroir je ne sais pas trop qui aurait eu la main donc tendue comme si elle avait perdu quelque chose et qui avait eu quelque chose derrière et autour il y aurait eu des morceaux de miroirs cassés comme si elle avait quelque chose de brisé à l'intérieur mais que c'était à l'extérieur et en fait elle aurait été toute noire et l'extérieur aurait été blanc comme si elle concentrait toute la noirceur toute la tristesse qui était enfin tout en elle en fait voilà c'est ça le truc c'est difficile à expliquer c'est plus facile pour moi de m'exprimer en dessin mais voilà donc c'était ça mon idée de départ ah oui une petite chose aussi le papier que je gribouille je le réutilise après pour pour me faire des palettes pour vérifier l'opacité de ma peinture avant de l'appliquer donc c'est pas du papier perdu mais voilà donc d'ailleurs c'est pratique parce que des fois j'arrache des morceaux de papier se cache beaucoup tout blanc et je les utilise mais c'est dommage je préfère utiliser des papiers déjà utilisés c'est tout pour le dessin et pour l'explication sur le dessin mais j'avais autre chose à vous demander je vous l'ai dit ça c'est le genre de jours pendant lesquels normalement je ne dessine pas mais le fait de m'être forcée de m'être acharnée pour pouvoir réussir ce réussir ce dessin ça a fait ressortir quelque chose qui est là depuis le début du inktober et ça mène à une question que j'ai à vous poser en fait il s'avère que pendant que je dessinais je me suis mis la pression et je me suis pressé parce que je sais que je passe beaucoup de temps au montage et justement en fait je passe beaucoup beaucoup trop de temps au montage parce que je suis perfectionniste je règle mes plans à la seconde je règle mais voice over pour qu'ils soient fluides à la seconde je voilà j'y passe énormément de temps parce que je suis perfectionniste et et en fait ça m'empoisonne quoi parce que je ne couche jamais avant trois heures du matin je trouve à peu près le temps de manger enfin en gros ça se porte sur ma santé et et j'aimerais savoir si dans cette vidéo vous avez trouvé que mon voice over était moins bon ou en tout cas si ça vous a gêné vraiment parce que je coupe j'ai beaucoup coupé regardez là par exemple j'ai beaucoup moins coupé tout ce qui est bégaiement les petits bugs les petits trucs d'habitude je coupe tous ces petits trucs là parce que ça prend du temps et parce que j'estime que vous n'avez pas trois millions d'années à m'accorder sur youtube et que quand vous venez voir une vidéo voilà faut que ce soit efficace voilà il faut en gros j'essaie d'être voilà de faire des vidéos qui ne vous prennent pas trop de temps parce que vous avez une vie vous avez probablement autre chose à faire que regarder enfin bref vous voyez ce que je veux dire j'estime que je n'ai pas vous prendre trop de temps de votre vie mais mais là en fait je voilà ma santé fait que j'ai je me demande si je vais réussir à tenir comme ça tout le mois d'octobre et surtout je pense qu'être perfectionniste comme ça c'est pas tant que je tiendrai pas c'est que surtout ça ne sert pas à grand chose parce que je suis sûr que ça ne vous dérange pas en fait et que sur la vidéo vous vous ne le remarquez même pas parce que ça ne ouais je suis sûr que ça ne vous dérange pas mais moi je le vois moi je vois tous les petits détails et je me doute je pense que ça ne vous dérange pas parce que moi quand je regarde les vidéos d'autres artistes je trouve qu'elles sont géniales et je pense qu'elles ne font pas autant attention que moi et des fois ça tremble un peu et tout alors moi je coupe ça mais je m'en fiche en fait parce que leurs vidéos sont super et je pense que je suis plus difficile avec moi enfin bref tout ça voilà je pense que vous avez compris le truc je voudrais vraiment savoir si ça vous gêne les vidéos comme aujourd'hui en fait voilà parce que le fait de vous le dire ça va me forcer un peu à ne pas ne pas rester trop longtemps sur des détails donc voilà c'était ma question du jour j'espère quand même que la vidéo vous a plu mais c'était un petit peu différent d'habitude si vous arrivez sur la chaîne avec cette vidéo sachez que d'habitude c'est pas comme ça c'est un peu exceptionnel j'espère vraiment que ce truc du montage ne vous a pas dérangé j'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir ce qu'il en est on se retrouve demain à 16h30 et moi je vous fais plein de bisous bye